bonsoir on se retrouve pour notre dernière vidéo bonus du mois de décembre donc aujourd'hui on va réaliser une petite boîte pour mettre des chocolats ou autre chose avec le marque place voilà je bascule tout de suite alors je vais vous montrer du coup le projet de ce soir une petite boîte comme ça dans laquelle on va pouvoir mettre des chocolats ou autre chose et dessus on ajoutera le petit marque place enfin une petite étiquette et ça fera marque place pour réaliser ce projet il vous faut un papier blanc de 15 par 26 et demi il vous faudra un papier design de 7,5 par 7,5 3 papier design de 3 par 7,5 ensuite il vous faudra un papier une coordonnée de 7,5 par 7,5 et un morceau de papier fenêtré de 7 par 7 voilà je vous mets le récapitulatif ici donc le rhodoïde c'est le papier fenêtré comme ça vous pouvez noter alors on va déjà marqué les plis sur notre papier blanc donc dans la longueur du 26 et demi vous allez faire des plis à 3,5 11 et demi 15 et 23 puis dans l'autre sens j'ai pas marqué on va faire à 3,5 et à 11 et demi donc voilà ce que vous obtenez enfin je sais pas si ça va se voir avec le papier blanc ensuite on va venir faire un petit cadre pour avoir notre ouverture ici donc vous allez prendre le le carré ici qu'on a sur notre droite là on a un petit rectangle et après on a un carré et là on va faire une ouverture pour avoir un cadre de 2 cm tout autour donc pour ça vous allez vous placer en vous mettant à 5,5 on va ramener on va ramener notre lame au milieu et on va couper de 5,5 à 9,5 vous faites par rapport à la graduation sur votre aiglette voilà je coupe juste ici puis je me déplace à 9,5 je laisse mon curseur où il est comme ça je suis déjà sur 9,5 comme ça je suis déjà sur 9,5 comme ça je suis déjà sur 9,5 et j'ai juste à remonter pour arriver à 5,5 ensuite je me mets le papier dans l'autre sens avec mon ma découpe vers le haut je me place à 5,5 j'ai laissé mon curseur où il était je coupe je me place à 9,5 et je coupe pour relier les deux parties on va avoir mon carré qui s'en va pendant que j'ai le massicot on va découper nos papiers design et notre carré uni pour pouvoir faire un cadre également ici et le papier uni va aller à l'intérieur pour cacher le rhodoïd collé quoi la colle du rhodoïd donc on va procéder de la même manière mais on va faire un cadre de 1,5 donc je me mets à 1,5 mon curseur au milieu je remonte jusqu'à 1,5 et je dessins jusqu'ici je répète l'opération quatre fois on va finir de découper nos petits carrés au ciseau pour pas arracher le papier on va prendre notre papier design et on va venir le coller donc on prend aussi les morceaux de trois par sept et demi notre cadre une fois qu'on a fait ça on va coller le rhodoïd au dos donc pour coller le rhodoïd vous prenez de l'adhésif double face fin que vous mettez sur le bord du papier fenêtre par sept et demi par sept et demi par sept et demi donc là du coup on voit un petit peu le bleu scotch donc c'est pour ça qu'on va recouvrir avec notre papier unis ce soit plus joli et ça va renforcer un petit peu la boîte on va faire une encoche ici pour pouvoir ouvrir la boîte comme là vous pouvez prendre une perforon vous prendre ce que vous voulez vous coupez un morceau on va découper les languettes on va partir de du bord où il ya le l'encoche vous coupez sur le pli si on coupe un petit peu en biseaux et là on coupe beaucoup quand on va replier que ça déborde pas au niveau de l'encoche en fait on recommence de ce côté ci puis vous mettez sur le milieu vous coupez sur le pli un petit peu un biseau idem sur l'autre pli puis au bout voici ce que vous devez obtenir on va assembler on commence par les languettes centrales et ces languettes je vais les coller sur la partie où il n'y a pas de papier design puis je vais coller mes languettes ici et on finit par les petites languettes devant voilà notre boîte elle est faite on va juste rajouter la petite étiquette avec le prénom donc j'ai découpé avec la même perforatrice donc la perforatrice 2 ovale comme ça j'ai mon étiquette avec le prénom et le matage festonné je vais mettre une petite mousse deux petites mousses 3d au dos et je mets mon étiquette voilà et le modèle voilà j'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve jeudi soir pour notre dernier live surprise à bientôt t'offres t 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 Sous-titrage ST' 501